Donc après avoir accompagné les argonautes dans la quête de la Troison d'Or, on retrouve Orphée dans la scène qui est la plus connue, qui est ses amours avec Eurydice. Le jour de leurs épousailles, nous dit le texte, donc des épousailles entre Orphée et Eurydice, tout se prépare, tout le monde est content, c'est la fête. Et il y a un personnage qui s'appelle Aristée, qui tente de violer Eurydice. Or Eurydice, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'enfuit. Elle court dans le champ. Et lorsqu'elle court dans le champ, elle se fait mordre au talon par un serpent. Et elle en meurt. La terre s'ouvre. Et elle est accueillie dans l'Hadès, dans le monde des ombres, dans le monde des morts. Orphée souffre terriblement de la disparition d'Eurydice. Il en pleure. Son inspiration poétique diminue du fait de la perte d'Eurydice. Et au bout de quelques jours, quelques heures, quelques mois, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Il prend sa lire. Il trouve une porte qui lui permet de descendre dans le monde souterrain. Par son champ, il charme Caron, Caron le passeur, le notonier en fait, qui dirige la barque et qui permet aux âmes des morts de traverser le Styx. Caron, qu'on a vu, vous vous souvenez, d'une autre façon, et le Styx. C'est la rivière qui traverse le monde souterrain, le monde des morts. Enfin, c'est une des rivières. Et toujours, grâce à sa lit et grâce à son champ, il charme les morts qui, pendant un certain temps, enfin les âmes des morts, qui, pendant un certain temps, cessent leur gémissement. Et puis, il arrive devant le maître des lieux, Hadès. Auquel, sans douter de rien, il dit, voilà, écoute, est-ce que tu peux libérer Eurydice ? Contre toute attente, Hadès dit à Orphée, écoute, tu es si charmant, je ne peux qu'accepter ta requête. Mais j'y mets une condition. C'est que, pendant la remontée, effectivement, elle te suive, et que, toi, tu ne te retournes pas pour la regarder avant d'être sortie de mon royaume, du monde souterrain, du monde des ombres. Et Orphée, tout content, il part et il sait qu'Eurydice la suit derrière lui. Et puis, au dernier moment, il arrive à peine à la sortie du monde souterrain et se dit, « Mais est-ce que c'est vraiment elle qui est derrière ? Je vais jeter un oeil discrètement. » Et à ce moment-là, évidemment, il voit Eurydice qui disparaît dans un voile, comme une fumée tremblotante, qui lui dit, « C'est pour la seconde fois que, par amour, tu me tues. »